Harold, bonjour. Bonjour. On ne peut pas faire une impasse, c'est dire quand même que tu es le fils de François Skeuten. Je sais, c'est très bien et en même temps c'est embêtant pour toi parce que c'est ton prénom qui importe dans ce cas-ci. On l'a dit, passons outre. Ce qui est important c'est que tu viens de sortir un premier bouquin chez un éditeur qui est en Belgique considéré comme un éditeur important, très professionnel, qui est Impression Nouvelle. Déjà je suis étonné, un premier bouquin chez Impression Nouvelle, il y a une explication ? En fait moi je n'ai jamais envoyé mon texte à des éditeurs, je n'ai pas pris mon manuscrit sous le bras pour aller démarcher Gallimard ou Le Seuil. Maintenant j'ai choisi les Impression Nouvelle parce que c'est un éditeur belge qui a une excellente réputation dans le secteur et effectivement j'ai entière confiance en Benoît Peters mais à vrai dire... Peut-être aussi parce que Benoît Peters était un grand ami de ton père ? Non je ne pense pas, en tout cas justement c'est un problème pour lui, parce que lui aussi il doit se justifier. Donc non, il a vraiment apprécié le texte. Alors ce qui m'étonne aussi c'est que tu m'as dit en conversation off qu'il aurait démarré avec un tirage de mille. Je trouve ça tout à fait incroyable. En Belgique il n'y a plus personne qui sort mille ouvrages, mille exemplaires d'un titre, on en sort deux, trois cents puis on attend de voir comment ça évolue. Il faut croire qu'il y a cru hein ! Ben apparemment, donc moi ne connaissant pas grand chose dans le monde de l'édition, je ne savais pas... Je n'ai même pas demandé à mon éditeur quel était mon tirage en fait. Mais il m'a dit avant le lancement qu'il n'en avait plus, les mille étaient parties, enfin distribuées au libraire. Je n'en sais pas plus. En fait, tu es un peu dépassé quoi. Ça me fait penser, mais tout à fait différemment, à quelqu'un qu'on a eu ici il n'y a pas très longtemps, qui est Laurent Dumoulin, qui vient de voir le prix Rossel. Lui aussi c'était son premier ouvrage publié et ça explose. Il ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas, il se retrouve assis par terre. Toi évidemment, tu ne connais pas du tout le monde de l'édition, tu sors un bouquin et en fait il est extrêmement original. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Mais pas pour te flatter, pas du tout, mais parce que pour une fois j'ai lu un bouquin que je présente. Très souvent, j'interjue des auteurs sans avoir eu le temps de lire leur bouquin. Le tien, je l'ai lu et quelque part, je comprends. Je te dis ce que je vois sur le net. Harold Skeuten a vécu pendant un an une expérience insolite, sinon extravagante, enseigner le français. Dans des villages de Yakutsi, la région la plus glaciale de la planète. Alors moi évidemment, j'ai couru sur internet, j'étais voir se trouver Yakutsk. Et je me suis dit, d'abord j'ai remarqué que c'était à près de 8000 kilomètres d'ici. Et j'ai été plus loin, j'ai été dit, tiens, quel est le temps là-bas ? Et j'ai vu que pour l'instant c'est grand soleil. A l'instant, nous parlons grand soleil, quelques petits nuages, mois 32. Mais je me suis dit, en lisant ton bouquin, qu'en fait on peut te mettre n'importe où. On peut te mettre au Paraguay, en Afrique du Sud. Tu auras le même regard et tu vas écrire des choses passionnantes. Oui, en même temps, durant des années à Bruxelles, j'ai rien écrit parce que j'estimais qu'il ne se passait rien. Tu as peut-être tourné en rond à Bruxelles. Oui, d'intéressant ou qui méritait de ma part d'écrire dessus. Je ne fais pas partie des écrivains pour le moment qui savent écrire en n'ayant pas vécu grand chose ou en sachant comme ça. C'est une capacité, j'admire, c'est un talent. Mais moi, il faut vraiment que je vive quelque chose pour pouvoir en parler. Quand tu dis pas vécu grand chose, t'as quand même été en Allemagne, t'as été au Congo, t'as été au Japon. Il y a peu de gens qui ont vécu autant que toi, même si c'est de manière parfois un peu... Parce que tu as parfois l'impression d'être quelqu'un d'extrêmement rêveur, comme ça dans ton bouquin, qui peut passer des journées entières allongé sur son lit à regarder des mouches volées. Et puis en même temps, tu as une profondeur de regard, tout ce que tu écris a l'air vrai. Tu écris comme si tu racontais quelque chose à quelqu'un, on est à ta table, on discute, on mange ensemble et tu racontes ton histoire. C'est comme ça que tu écris, hein ? Ah, ben, alors, c'est gentil. Écoutez, moi, je ne sais pas, j'ai écrit ce qui me semblait judicieux d'écrire, ce qui m'avait moins intéressé. Mais ça a toujours été... J'ai voulu écrire le livre que moi, j'aurais aimé lire. Bon, et maintenant, le bouquin en lui-même. En fait, tu es un petit Belge qui part dans ce qu'on peut vraiment appeler le bled au milieu de la Sibérie, loin de toute mer, vraiment sur un plateau venteux, certainement, enfin, je pense, avec un froid glacial. Et tu vas là-bas enseigner le français dans une école belge. Alors, si ça, c'est pas rock'n'roll, il faudra que tu m'expliques. Tu dis quelque part dans ton bouquin, et je trouve que c'est peut-être une explication, c'est que, bon, les Yakuts veulent absolument pouvoir s'ouvrir en apprenant d'autres langues, ce que je comprends très bien, du moins, les Yakuts évoluaient, mais qu'ils ne voulaient pas l'allemand, parce que l'allemand, c'était comme l'ancien envahisseur de la Russie, et qu'ils ne voulaient pas l'anglais non plus, parce que l'anglais, ce sont les capitalistes. – Oui, je ne sais pas si vous avez exactement compris ce que je voulais dire. – Peut-être pas, peut-être pas. – Non, j'ai juste dit que le français, il y a une tradition de l'enseignement du français en Sibérie, qui remonte avant le communisme. – Les russes blancs. – Oui, ça remonte au tsarisme, et cette tradition est en train de se perdre. – Alors, le petit belge débarque là-bas, c'est une république perdue, c'est le moins qu'on puisse dire, 3 millions d'habitants, je crois, un peu plus, et dans une ville petite, et même dans des barraquements, quelque part, non ? Mais il fallait quand même que tu sois très désœuvré pour te dire, tiens, je vais aller passer un an à enseigner le français, dans un pays qui n'a rien à voir avec le nôtre, et sans avenir possible. – Oui, non, moi j'étais professeur Yakut, aménéré à ce titre, et puis, c'est un travail, c'est une expérience que je ne regrette pas. – Mais ta famille était horrifiée de te voir partir, hein ? – Oui, oui, beaucoup de gens se posaient des questions, mais voilà. Moi j'ai toujours voulu aller vivre en Allemagne, en Russie et au Japon, et j'ai réalisé ces trois objectifs-là. – Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en fait, tu parles beaucoup de toi, mais tu parles peu, disons, de… comment t'expliquer ça ? – De ta vie sentimentale sur place, tu pars un an là-bas. – Non, il n'y a pas eu de vie sentimentale en Yakuti, donc c'est bien passé pour ça. Maintenant, c'est un récit qui est ce qu'il est, un récit qui est orthographique, évidemment. – Non, mais je me suis dit, pendant un an, il est là-bas. – Non, non, pas au village. – Voilà. – Bon, c'est ton premier bouquin, tu penses qu'il va y en avoir un second, je pense moi aussi que tu obtiendras le second sans problème. Comment est-ce que tu vois ton avenir ? En tant qu'écrivain, ou bien est-ce que tu vas continuer à itinérer un peu partout ? – Aucune idée, donc je laisse toutes les portes ouvertes. C'est comme ça que j'ai toujours fait, et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression d'avoir été honnête dans ce que j'ai écrit. – Ça, sûrement. Qu'est-ce que tu penses en définitif de ce qui t'arrive ? – Ce que j'en pense, je l'ai écrit dans le livre, il faut le lire. – Non, je l'ai lu, je veux dire. Mais de ce qui t'arrive maintenant, ici en Belgique ? – Pour l'instant, j'assure la promotion du livre, et on verra.